Ouna se réveilla en sursaut. Elle ouvrit les yeux. Plongée dans l'obscurité, elle ne voyait rien. Incapable de se rappeler où elle se trouvait, elle avait la sensation d'être perdue, allongée sur un lit inconnu. Son corps se rédit dans un soudain accès de panique. Elle frissonna, puis comprit qu'elle avait jeté sa couette par terre dans son sommeil. Il faisait un froid glacial dans la chambre. Elle se redressa doucement. Prise d'un léger vertige, elle se ressaisit rapidement et se souvient tout à coup d'où elle était. Visage de Scalard sur la péninsule de Langane, seule, abandonnée dans son petit appartement sous les combles. Et elle savait ce qui l'avait réveillé. Enfin, elle croyait savoir. Avec ses sens encore engourdis, difficile de distinguer le rêve de la réalité. Elle avait entendu du bruit, d'un étrange son. Tandis que sa conscience s'éclaircissait, la peau de ses bras se couvrit de chair de poule. Une fillette, oui, c'était ça. À présent, cela lui revenait très nettement. Une petite fille qui chantait une berceuse. N'y tenant plus, elle s'extirpa du lit, tâtonna dans les ténèbres à la recherche de l'interrupteur du plafonnier. Elle pesta de ne pas avoir de lampe de chevet. Pourtant, elle hésitait encore à allumer. L'obscurité avait quelque chose de sécurisant. La voix de la petite fille résonna de nouveau dans sa tête, fredonnant cette berceuse qui ne lui laissait qu'un souvenir fou. Il devait s'agir d'un rêve, bien sûr, mais cela lui avait semblé si réel. Un grand fracas déchira le silence. Retenant un cri, elle perdit l'équilibre. Bon sang, que se passait-il ? Envahie d'une vive douleur, elle comprit qu'elle avait marché sur le verre de vin rouge abandonné par terre la veille au soir. Elle passa la main sous son pied. Un tesson s'était figé dans sa peau et un filet de sang chaud s'échappait de la plaie. Elle tira prudemment sur le bout de verre en serrant les dents. Avec la plus grande difficulté, elle se releva, tendit la main vers l'interrupteur et alluma. Elle jeta un rapide coup d'œil dans la pièce, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un, tout en s'efforçant de se convaincre que tout cela était le fruit de son imagination, qu'elle n'avait pas vraiment entendu de voix, qu'elle avait rêvé cette berceuse. Elle rejoignit son lit d'un pas chancelant, s'assit, leva la jambe et observa sa blessure. Dieu merci, elle n'était pas aussi profonde que ce qu'elle avait cru. Elle était seule dans sa chambre. Son cœur retrouva peu à peu un rythme normal. La berceuse lui revient d'un coup. « Douce nuit, petite Eutra, que tes rêves soient beaux ! » Un frisson d'horreur qui l'a saisi alors était bel et bien réel. « Douce nuit, petite Eutra, que tes rêves soient beaux ! » Tel murmure apaisant, la voix semblait provenir de toutes les directions. Les notes enveloppaient le corps du nain, affluaient dans ses veines comme une eau glaciale. Goutte à goutte, elle traversait le rêve pour s'infiltrer dans son subconscient. « Douce nuit ! » Et maintenant, elle la voyait. Pour quelques raisons, l'image lui apparaissait en noir et blanc. Debout, devant elle dans sa robe blanche, la fillette la regardait, l'œil vide, le visage pâle et ses lèvres remuées au rythme de la comptine, un seul couplet, en boucle. Puis la petite ferma les yeux, parfaitement immobile. Mais c'était comme si elle pouvait observer Una à travers ses baupières closes. Comme si elle attendait quelque chose. Una attendit elle aussi, écoutant le silence. La fillette demeura figée, c'est très impassible. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils étaient soudain injectés de sang. Tout devient rouge. Una sursauta, comme si on venait de la secouer. Elle se redressa dans le lit, bien réveillée mais encore perdue entre son cauchemar et la réalité. Elle ne comprenait plus rien. Une terrible douleur lui en serra le crâne. Pénant d'abord à l'expliquer, elle se souvint alors du vin rouge qu'elle avait bu avant de se coucher. Elle avait eu besoin d'un remontant après sa visite chez Guffie. Et pour sûr, le vin avait fait l'affaire. La bouteille presque vide, elle avait fini par se laisser porter par le sommeil et s'était glissée dans son lit. C'était encore la nuit, elle le sentait. Il fallait qu'elle se rendorme. La fillette avait disparu, mais son image restait vive dans son esprit, si terriblement nette. Tandis que la berceuse continuait de raisonner contre cet impan. Comment diable pouvait-elle encore dormir dans cet appartement ? Est-elle sûre que la fillette ne lui ferait jamais de mal ? En tout cas, à cet instant précis, elle n'arrivait plus à fermer l'œil. Peut-être qu'un petit ver de plus ferait taire sa peur. Elle avait laissé la bouteille sur la table de la cuisine. Ses yeux, habitués à l'obscurité, elle se leva et avança d'un pas lent, soulagée que le chant essaie de la place au silence. Un bruit de verre éclata lorsqu'elle arriva sur le seuil de la cuisine. Aussitôt, elle tendit la main vers l'interrupteur et alluma la lumière. La bouteille de vin rouge gissait en morceaux par terre, bien trop loin d'Ouna pour qu'elle imagine y être pour quelque chose. Il n'y avait personne dans l'appartement, personne à proximité. Personne qui aurait pu la faire tomber et s'échapper en si peu de temps. La fenêtre entre ouverte laissait passer un léger filet de vent. Pouvait-il en être la cause ? La bouteille était-elle au bord de la table ? Tenait-elle en équilibre ? Impossible de se rappeler comment elle l'avait laissée ? Peut-être avait-elle créé un courant d'air en ouvrant la porte de sa chambre ? Elle se creusa les méninges en quête d'une explication logique. Cette fichue bouteille ne pouvait quand même pas être tombée sans raison, immédiatement après un nouveau cauchemar avec le fantôme de la petite fille. Sous-titrage Société Radio-Canada